Poulet en plastique, un poupon frénétique, plein de malaises magiques, toutes sortes de chants très kénéliques. BDVD, VHS, un bouclier en forme de fesses, des navets délicieux, pis des gossets liésus, à la fond du douteux, du douteux. Du 16 au 19 novembre, graciosité de douteux.org, c'est la fouette de l'absurde, dès 16h58, 69h30. Et tout ça au brou? Ah ah! 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 Poulet, 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 poulet! Poulet, 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 poulet Sous-titrage ST' 501 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 parce que la moufette c'est pas comme celle dans Box Bunny qui sent mauvais soit en Pennsylvanie ils ont des vraiment grosses moufettes ou des très petites filles de 9 ans depuis quand c'est un crime d'être cave Emmanuel je revendique le droit à la qualité 1732 tu iras le plaider c'est le réclame de mon droit d'être un cave moi ça serait mon angle de défense voilà pour terminer dans les drames familiaux, on y va fort dans ce qui ferait se retourner dans leur tombe Sophocle, Euripide et autres tragédiens grecs, on les salue Valérie Spruill, une femme de Doylestown en Ohio a récemment appris que Feu, son mari, était également son père le test d'ADN conduit récemment à confirmer l'aveu d'un de ses oncles et les murmures étranges qu'elle avait entendues dans sa famille depuis la mort de son mari en 1998 Madame Spruill a toutefois bien pris la nouvelle celle-ci ne faisant que rajouter aux étranges révélations qu'elle a eues tout au long de sa vie tenez-vous bien la femme de 60 ans qui est maintenant à la retraite et qui a été élevée par ses grands-parents a appris également à l'âge de 9 ans que celui qu'elle appelait papa était en fait son grand-père et ce n'est pas tout elle aurait ensuite découvert que celle à qui on faisait référence chez ses proches comme une amie de la famille qui venait les visiter à l'occasion était sa mère Oh! Hey man, c'est Oedipe mur à mur ça là? C'est du grand... C'est la grande tragédie du grec Fait que là, ça veut dire que des fois elle se branle en pensant à son père Peut-être en 60 ans elle se branle plus de temps je sais pas j'essaie de ne pas y penser Moi, j'y souhaite Tu as fini ton deuxième bloc C'est tout ce qui concerne les grands-parents Merci beaucoup Emmanuel Le monde de l'univers est très mystérieux ce soir Bravo En cette fois Il va nous revenir pour un troisième bloc tantôt En attendant, c'est DJ Georges qui reprend le contrôle Vous savez comment ça marche Il est le messager Tout à fait Un messager content en plus Bon là, le thème de la semaine c'est les super-héros du quotidien J'ai des chansons de super-héros carrément parce qu'il n'y a pas que des chansons qui parlent de héros vagues Des thèmes repris par Yellow Molo? Moi, non, non Moi, j'ai une limite quand même C'est une limite C'est l'Étolomé, ta seule limite Mais Yellow Molo, en tout cas On vient de découvrir une nouvelle limite Ouais, en tout cas On vient de trouver une faiblesse Ouais, ouais, il y en a quelques-unes Donc, j'ai une chanson ici Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens font une chanson sur un super-héros mais qui ne sont pas reliés au super-héros ou à la compagnie qui le produit ou quoi que ce soit C'est juste comme un hommage spontané Pis qu'après ça, ils vont jusqu'à endisquer ça Wesley Willis Ben, Wesley Willis en est un bon C'est un excellent exemple Wesley Willis a plusieurs chansons dans lesquelles il botte les culs des super-héros Mes deux préférés sont « I whooped Superman's ass » Donc, je pars à l'instant Je tombe un peu plus de son Je referai ici Très joyeux, celle-là Wesley Willis, on le rappelle qui était un flachard obèse noir schizophrène de Chicago Et addict au lait Oui, et au lait au chocolat Et qui chantait dans les rues Qui était découverte Pis est devenu une sensation underground Qui nous a quittés trop jeunes Atteints de la leucémie Mais oui, on le salue Donc, il est déjà venu faire un show au petit campus Et j'étais là, c'était mémorant C'est vraiment un de mes grands moments de ma vie Il a également fait « I whooped Batman's ass » Pis, étrangement, ça ressemble un peu à la même chose Mais plus lentement Il ressemble à « I love you » Il ressemble à « I love you » Oui, vèglement, oui Mais celle-là, la qualité, quand même Ah oui Est-ce que tout le monde en même temps? On chante ensemble I whooped Batman's ass I whooped Batman's ass I whooped Batman's ass I whooped Batman's ass I whooped Hey, vous la connaissez, c'est bon, bravo Oui, on est bon, hein? C'est excellent Un show, un show live de ça, c'était sublime C'était de même tout le long Je me suis fait qu'au petit campus, quand je suis allé le voir La salle était divisée comme en, disons, en deux parties Le deux tiers de la salle, c'était du monde qui trippait Pis qui chantait avec lui Pis pas besoin de connaître les tunes à l'avance Dès qu'il a dit le titre, on peut chanter le refrain Pis l'autre tiers, c'était du monde Qui soit était rentré par hasard Ou s'était fait traîner par du monde Pis ils savaient pas ce qu'il allait voir Qui était juste ébahi, les yeux carquillés La bouche ouverte, les bras ballants Tu as vu les coups de pelle dans la face Ah oui, on les sentait, là C'était une belle ambiance Bon, sinon, à part ça, il y a Mike Michel Smith, pardon Qui, en 1980, nous a fait Disco Goldorak Donc, c'est une chanson En l'honneur de Goldorak Sur un beat disco Et que c'est pas relié Aux productions Goldorak Pour de vrai C'est comme un hommage spontané Les années 80 Ah oui, écoutez On me rappelle que vous ne pouvez pas dévoire Et vous ne pouvez pas décentendre C'est toi le plus grand Goldorak Toi le prince de l'univers C'est toi le plus fort Goldorak Toi qui protège la terre Je veux lancer ton poing Plus que vos poings Adapte son effet Ah oui, aussi C'est toi le plus grand C'est toi le plus grand, Goldorak C'est vrai qu'il était grand Ça, on faut lui donner le sang C'est important de rappeler au plus fort Il est le plus fort aussi Oui, pour pas qu'il nous ait froid Donc ça, c'est un 45 tours Sur la première face, il y a ça Puis la face B, c'est la même affaire Mais instrumentale Qu'on peut chanter sous la douche Admettons, souvent Ouais, voilà Bon, à part ça, il y a également Les Oolops Les Oolops Qui sont ceux qui ont fait Blue Jeans sur la plage Avant Pince à Rasin Et eux, ben, ils ont déjà chanté Batman Eh oui Ça, c'est la tour qu'on connaît «Battrand » Les Infrance Et ils ont rejeté des paroles On va en rosser un peu On va l'avance Je vais aller le plus fort Tu avais une série au niveau du monde On va voir que tout le monde connaît Ce groupe-là On va l'avance un peu Batman Batman est un héros Une force de la nature On va venir de Batman Sans peur et sans rivaux Un champion de l'aventure Batman est un héros Malheur à qui lui résiste Voilà Batman, oui, tu lui existes Batman est mon mari Malheur à celui qui lui résiste Ah, les Oolops On va se reprendre Batman, mon mari D'ailleurs, Batman se marie Il y a un de mes élèves Pierre-Marc de Caroufel Je le salue Je suis sûr qu'il n'écoute pas Salut, Pierre-Marc J'ai fait le joint en classe À mes élèves Batman se marie Il a fait des recherches là-dessus Puis il a découvert Que c'était un vrai cartoon Un vrai comic book Qui a déjà existé Cette histoire exacte-là Puis il m'a envoyé un lien Batman numéro 122 En 1959 Batman se marie en anglais Par contre J'ai acheté le livre sur ebay Ça s'en vient On s'en reparle Un dossier pour Bernatchez Ouais Oh, le câlisse De toute beauté J'étais le premier surpris Merci Des fois, on lève une roche Puis il y a d'autres choses Que le mystère de la DQ Il y a rien d'autre que ça Des fois, on lève une roche Puis c'est Batman se marie C'est le mystère de la DQ Qui a disparu Un autre mystère Mais bon, c'est vrai À quand un tombe 2 Quand tu finis ton deuxième bloc là-dessus Etienne, on en prend une dernière Est-ce qu'on est capables Une dernière ? Oui Il y en a des top C'est vrai mitigé Il y en a des top C'est parfait Voyons Tant qu'il y a un oui Donc La prochaine C'est une chanson D'une chanteuse française Qui vient de France Donc on salue les Français Salut les cousins Oui, les cousins Bordel de merde Donc Putain, putain Non, non, tu sais Du coup carrément Du coup carrément Du coup, les cousins Ok C'est bon Elle s'appelle Sabine Crosseine Donc Ça s'exporte mal au Québec Là, c'est peut-être pour ça Que sa carrière Pas marché beaucoup ici Elle nous chante ici La chanson Superman Et c'est vraiment joyeux En disque en 2006 Je suis un boot Le mec c'est fantastique J'ai un million d'hier Je suis un peu aimant de rire Ouais, ça apparaît C'est mon mardi C'est le mec d'hier On tombe, je fais un repas Je suis un superman J'attends mon superman Je cherche un superman C'est mon superman C'est mon superman J'ai des antennes Plus longtemps que ça te lit C'est mon leu C'est en 2006 Et non pas en 1983 On s'y croirait On s'y croirait Ça fait voyage Ça fait juste six ans Cette chanson-là est plus récente que l'élection de la DQ à l'opposition officielle L'arrivée de Viagra Également On le salue Donc c'est ça Sabine Crosen En vente dans tous les bons disquaires Oui, oui, les bons Les meilleurs disquaires Merci VJ Ça fait plaisir Merci Végo On va te revoir pour un dernier bloc tantôt Mon bloc Record du Québec Record du Québec On a hâte d'en apprendre sur les records du Québec On va aller écouter un petit clip Qui est une sélection bien bien particulière de notre VJ ce soir En fait, vous savez, un coup que la foie en douteux.org se termine Il n'y a plus grand chose à penser Il faut faire face à la réalité Et c'est la période de la magie de Noël qui prend le contrôle de tout Incluant les pharmacies et les dollars à clip La thune des infections les plus auditives que vous n'aurez jamais le loisir de pouvoir oublier Je l'adore DJ, merci Sous-titrage ST' 501 Merci Végo Merci Végo Merci Végo Merci Végo C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! La biologie, les mathématiques, l'eugénisme J'ai acheté un petit kit de chirurgie Tu devrais le voir Pour moi, il va finir psychopathe Son gros trip, c'est de faire souffrir les petits animaux Il a eu du qui s'en crisse Que pour lui, ils sont déjà morts À 8 ans, je suis tellement viable D'ailleurs, parlant d'autonomie À cette heure, je laisse la porte de sa cage ouverte Tu le sais Je t'en ai déjà parlé Il a le droit de se promener dans les pièces qui ne sont pas barrées On joue à « Si je te pogne, je te fesse » C'est pour développer sa capacité à se fondre dans le paysage C'est important La semaine passée, je l'ai trouvé dans son sommier Dans son sommier, tu sais Il avait construit une petite place Il avait même une petite lumière Avec des batteries Et un coussin pour sa tête Non, mais sérieux Passe-les pas tout de suite, Chris Oui, attends, quitte les câbles C'est, me semble, c'est... Ouais Non, mais je te demandais juste de monter mon son En fait, on s'est mal compris Ok, euh, ben... Mais on s'aime toutes, hein Oui, oui, oui Sauf-Étienne Ok Moi non plus, je ne vous aime pas Bah c'est sur un petit coussin poussé à la tête Il avait tout organisé son affaire dans son sommier Je peux-tu te dire qu'il en a mangé une tabarnac, hein Parce que... Non, mais j'étais fier, tu sais J'étais content Se construire un abri un après-midi en 8 ans Je le savais que son deux semaines En camp de survie, ça y apprendrait quelque chose Mais voilà Fait que, ben, parlant de comprendre T'sais, c'est important Mon fils, il sait qu'il faut pas écoeurer le monde avec des hosties niaiseries Tu restes drette, tu fermes ta gueule Pis t'as pas envie de pisser Ils sont-ils fatigués avec ça? Non, non, mais c'est vrai T'sais, t'as rien qu'à le dire Si tu veux que papa aille pas de vie, hein Non, non, mais ça fait... Écoute, tu fais trois jours Tu te sauves de la police en char T'as pas dormi, pas mangé un moment donné Mais bon, hein On apprend tous de ses erreurs Pis, ben, je venais d'arrêter de fumer Pis, dans ce temps-là, t'es plus nerveux Hein? Tu sais ce que c'est? Ton corps va tout croche Mal de tête, maux de cœur Perte de conscience, là, t'sais, ben Pour le monde autour, t'sais, la perte de conscience, t'sais Ok, c'est pas connaissance, c'est conscience Non, 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 conscience T'as le goût de fesser, t'sais Dans le fond, de rentrer en contact avec la matière T'sais, c'est ça qui... Ah! T'sais, parlant de rentrer en contact avec cette matière-là L'autre jour, je me suis gelé la face Non, mais moi, moi, c'est ça que j'aime dans d'autres C'est d'être gelé, t'sais, parle-moi pas d'oublier mes problèmes Moi, ce que je veux, c'est jouer dans la couleur Pis faire de la musique avec les sons, t'sais J'aime ça quand tu t'assumes Ben ouais, absolument Ou, hein, bon, c'est correct Je vais passer ce bout-là, c'est un peu dégueulasse Ben, je vous disais que j'allais me battre avec le Calinours Qui m'a vendu de l'hostie de mante Qui j'y a le poube, en tout cas, ça, c'est... T'sais, j'ai des belles soirées Aïe, ben, je peux pas Je peux pas te parler de mon fils Sans te montrer des photos, hein? S'il te plaît Fait qu'on va prendre tout de suite la première photo, hein? Pis pas la photo numéro 1, si on peut... On l'a vu tantôt, je pense La première, c'est pas la numéro 1 Ah, c'est ça, ici Hé, voilà, ça, c'est son lit Ah, ouais, c'est beau Ça, c'est une sorte de tente Où tu peux envoyer des gaz, là, ou d'autres choses Pour, euh... Ça, ça permet de briser l'esprit, t'sais De le former à ta main, t'sais Ah, huit ans, déjà Tu te répètes, t'sais Ah, il est beau, hostique, je suis fier Sinon, la deuxième photo, peut-être Hé, voilà, ça, c'est quand il était jeune C'était son parc Quand il était plus jeune Ça, il a fini Il a fini par se sauver, hein? De ce parc-là En court-circuitant le barbelé Il y avait 4 ans dans le temps Esti, j'étais fier Tu peux pas t'imaginer Tabarnak Sinon, la troisième photo On peut passer tout de suite à la troisième photo Hé, voilà, bon Là, on tombe dans le gros du sujet Ça, c'est lui dans sa cage de voyage Avec un de ses amis disparus Hein? Bon, ça, il aime bien ça J'vois à ça, t'sais J'y amène un ami une couple de jours Il joue avec Pis il me met, mais, ouf! Il dispara Qu'est-ce qu'on mange, papa? Du poulet Sinon, ah, il est beau en crée, ça C'est lui qui est ça C'est celui de droit On reconnaît les yeux Ils sont baissiques aussi Ils sont baissiques Ils sont baissiques Euh, fait qu'une quatrième photo C'était un petit peu Ah, ben voilà Ça, c'est Ça, c'est Ça, je suis fier, pareil C'est l'année passée Quand je l'ai inscrit Dans des cours De combat Ultime Hein? Euh, là, je mets Une parenthèse à ultime, là S'ils n'ont pas le droit De se tuer, là C'est un peu cheap Ben, il avait gagné Euh, tout ça On était allé manger Une crème glacée Il s'était fait péter le nez T'sais, une vraie belle sortie Père-fils, là T'sais Du beau stock À se rappeler En famille Sinon, ben, une dernière photo Peut-être Si tu veux Ah, et voilà C'est ce que je te disais tantôt Ils trippent pas mal Ils tricotent avec des animaux C'est ainsi C'est, il a ben du fun Tout le portrait de son père Et voilà Ouais, oui Fait que sinon, en terminant Ben, il s'est fait frapper par un char Il y a une semaine de ça Oh Ton fils? Ben oui, c'est comme ça Tu termines par ça Ben non, ben écoute C'est un accident bête Ah, ça arrive Il a pas regardé Non, non, ben c'est ça Il s'est pas watché Il a pas regardé ses flûtes Check tes flûtes Cali, c'est important Techniquement, c'est le chauffeur Qui entend Mais, t'sais, comme j'y avais dit J'avais dit Si tu sors du terrain Le char de papa va te rentrer dedans Salut Il était averti Et voilà Merci, Mathieu, écoutez-moi C'est un plaisir Je vais être en sortie Si t'as des questions C'est bon Et le tube, on a été rejoint Par un collaborateur occasionnel Fred Fournier J'ai entendu dire Que t'as des émotions Que tu veux sortir À notre premier show live Devant le public Ouais, premier show live Qui coïncide avec une nouveauté J'ai jamais fait de chronique sérieuse À 70% Les chamans, c'était très sérieux Les métro-flirtes Les chamans Les revues de presse Avec des titres Qui veulent rien dire Quoi? Il voulait rien dire? Une compilation de moustache Il l'a dépensé pour le Movember C'est vrai Tu vois, ce soir C'est une grande première pour moi Je suis un peu nerveux Mais, en voyant J'ai vu un article dans le devoir ce matin En prenant mon café Comprends-tu Puis, j'ai vraiment été interpellé Par un article Qui s'intitule Portrait de groupe Avec Médiocrate Qui sont les cumulards de l'info au Québec? Ah ouais Tu me le laisseras, j'en aurai besoin tantôt C'est écrit C'est un article de Stéphane Bayargeon Donc, on y parle de rois de la combine médiatique On les connait, hein? Qui sont ces rois de la combine médiatique? Donc, eh bien C'est des spécialistes Je donne mon opinion sur tout On les connait Richard Martineau Éric Duhaime Isabelle Maréchal Jean Lapierre Mario Dumont Puis là, voilà Toutes des récipiendaires du trophée Laurent Proulx Oui Ils ont tous ça en commun Eh bien Des spécialistes Donc, des pseudo-experts Des coniqueurs Et ce Sur toutes les plateformes médiatiques Possible Donc, rien de moi En plus d'écrire des chroniques Ils bloguent Ils sont à la radio À la télé Sur Internet Et ils tweetent Ils gazouillent Beaucoup Frénétiquement Tout le temps Oui Chaque heure Chaque heure Donc, c'est des cumuls de l'information Qui nous enfoncent leur opinion Jour après jour Semaine après semaine Dans le fond de la gorge Ils nous disent ce qu'on va penser Puis, c'est Fais-le d'opinion Pour une pièce et dix Ou quand on met notre cerveau à off Devant la TV Sur TVA Et ils nous disent Carrément à quoi penser Puis, je me suis fait prendre La semaine passée En ayant une discussion En parlant politique Avec ma blonde J'y ai sorti quelque chose Puis, elle m'a dit Tu parles de politique Avec ta blonde Oui, ça arrive Gros et rolle Oui, voilà Puis, elle m'a dit Aussi que t'as entendu ça Bien, j'ai dit Après longue réflexion Je cherchais Où j'avais comme Capté cette information-là Bien, Mario Dumont Il en a parlé Au 98.5 à matin Puis, je n'avais juste pas pensé Je me suis fait avoir Puis, j'ai juste comme Déblatéré du Mario Dumont Devant elle Pass Bien oui, mais ça peut être correct Je vais en parler ensemble Du Mario Dumont Il n'y a pas tout le temps tort Il n'y a pas tout le temps tort Mais je veux dire Puissant leader De cette monocratie Du commentaire Martino Est-ce Je ne dis pas la réponse Je te l'ai dit ça en tour Mais est-ce Jean Lapierre Patrick Lagacé Richard Martineau Éric Duhaime Réjean Tremblay Ou autres Selon vous Michel Villeneuve Moi, je pense que Martino C'est pas mal Martino, il est fort Il a du contact Mais la réponse Elle a été donnée Tout à l'heure Dans la salle C'est Claude Poirier Non Oh Donc Claude Foquial Poirier Qui a le plus gros poids médiatique francophone au Québec Il faudrait qu'il ne parle pas français On estime Séparation Ensemble Foquial Foquial Disca C'est un palmarès qui a été fait par la firme Influence Communication Donc qui a été fait selon le poids médiatique québécois Et selon leur étude Claude Poirier détiendrait Il est actif depuis le début des années 60 Il y a une échelle de poids selon laquelle Isabelle Maréchal est contente d'être grosse Voilà T'as tout compris Depuis le début des années 60 Donc Claude Poirier exerce son expertise et son analyse sur toutes les plateformes Et par semaine, c'est évalué qu'il détient 7h40 d'heures d'antenne Donc sur toutes plateformes confondues, radio, télé, etc Il y a des heures importantes Puis l'internet ça se quantifie pas vraiment parce que c'est des blogs C'est les clics, puis on sait pas si le monde écoute ça En plus il connait juste 200 mots ça a l'air Oui, mais... Oui, oui, mais il mixe ensemble, il est capable d'en faire 3, 400 Lui, il connait 9 facettes différentes de 10 et 14, parfait Oui, voilà 5-2 Boston, 4-2 Avalanche, 2-1 Canadien Et puis, ce flot en fait de 200 mots se transpose lentement Parce qu'il n'y a pas un si grand débit, un débit si rapide que ça Mais ça se transpose par 92 000 mots hebdomadairement Qu'est-ce que ça veut dire 92 000 mots? C'est 368 feuillets de 250 mots Donc ça correspond à un livre de poche Donc chaque semaine, Claude Poirier remplit une bibliothèque à lui tout seul De livre poche, de livre poche, de dit De marde, disons-le Donc on ajoute à ça J'en ai l'opinion à lui Toutes les autres, donc Éric Duhem, Isabelle Maréchal, Nathalie Elgabli, Mario Dumont, etc Mais indice de poids, là, mettons, on sait c'est qui le premier Peux-tu nous dire les autres? Ben, ceux qui suivent, Mario Dumont avec 74 600 mots Le mystère de la DQ Le mystère de la DQ C'est un thème Donc qui maintenant commence l'actualité politique autant municipale que provinciale Ben oui, ça il est rendu objectif Objectif, c'est le mot qu'on cherchait Ben oui Richard Martineau avec 69 100 mots Gérard Fulion ainsi que Jean Lapierre avec 44 400 mots Jean Lapierre Donc la moyenne autour C'est gros stock En tout cas, plein de mots par semaine Pis ça, en fait, au bout d'une année, ça fait une grosse librairie du congrès américaine de mots T'sais, fait que ça fait plein de livres Mais nous autres, on se fait comme imposer ça, hein, t'sais, tout le temps Pis c'est ça, ben... J'ai bien aimé quand t'as commencé en disant à ces personnes-là à cette heure Je veux dire, c'est pas lui qui twitte chacun Sûrement qu'il y a du monde qui a du coeur, sûrement qu'il y a du monde qui sont payés Euh... L'heureux... J'suis parle au travers de mon chapeau, mais... C'est... Tout le temps, ouais, ouais C'est rendu une marque déposée, Claude Poirier Ce n'est plus l'opinion de Claude Poirier, c'est qu'il y a des subsides qui font vivre le Claude Poirisme à leur manière dans différents canaux. Parlons de tweets. Claude Poirier, incontouré. Donc Twitter, qui tweet le plus souvent remporte la palme d'or de la twittersphère québécoise? Je dirais que Nia Lepage. Denis Coderre. C'est François Gagnon. François Gagnon, donc qui est expert analyste de hockey, tweet en moyenne 50 tweets par jour. 100! 50 tweets par jour. C'est deux par heure. Il n'y a même pas d'hockey. Bon, OK, il y a bien des affaires à dire sur le lock-up. Les propriétaires rencontrent l'association des joueurs, ils vont se piter la tarte 50-50, blablabla. On s'en colisse, il n'y a pas d'hockey. OK, 58 par jour. M. Dominique Harpin, OK, M. Techno lui-même, cyberdépendant, avoué, tweet lui par semaine 60 tweets. OK, fait que François Gagnon tweet autant que Dominique Harpin, M. Techno TVA, OK, Calais Informatique et tout. Fait que là, je veux dire, on atteint des sommets non précédents de tweets, de flots d'informations qui ne veulent plus rien dire et qu'on se fait bombarder si on est sur Twitter ou sur Facebook. et qu'on se suit sur le newsfeed et qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Apprendu là, Fred... Moi, je suis perdu dans ce que je dis. On est très contents de rappeler aux gens que le questionnement en matière de consommation culturelle, c'est une porte qui se veut très logique. Je pense que c'est ça que je veux arriver avec mon point. En fin de semaine, c'était la foire de l'absurde, OK? On était ici, on a vu la foire de l'absurde, on est pour la contre-culture, puis le réflexe de questionnement. Mais en fin de semaine, c'était aussi l'opération militaire israélienne, pilier de défense, donc qui a fait 80 morts dans la bande de Gaza. Je m'en viens vraiment sérieux, hein. Je vous l'ai dit, c'était une chronique sérieuse ce soir. Loin de moi l'intention de vouloir minimiser ces incidents et ces pertes de vie, mais savez-vous combien de morts qu'il y a eu au Congo entre 1994 et maintenant? Au Rwanda entre 1994 et maintenant? Là, on oublie le Congo. Oui, bonne réponse! C'est des millions, c'est des millions. Et on s'en calisse parce que, un, c'est loin. Puis tu sais, comme Staline disait, une mort... C'était des pauvres aussi. C'est des pauvres. Tu sais, c'est en Afrique. Staline lui a dit, une mort, c'est une tragédie. Un million de morts, c'est une statistique. Donc, voilà, c'est loin. Puis deuxièmement, tu sais, en fin de semaine, on était trop occupés à regarder les alouettes se faire éliminer en finale de l'Est. Oui, j'en reviens pas. Et aussi, il y avait GSP qui était trop occupé à casser des gueules. Puis aussi, en fait, on n'en parle pas parce que finalement, c'est des femmes noires, la plupart. Donc, c'est ça. On est insensibilisés à ce qui se passe partout dans le monde. Sauf au bois. Sauf au bois. Donc, bien, c'est ça. C'est un peu... On est là. Il y a un qui meurt ici, on va en parler. Je m'excuse. Je suis rendu vraiment invé. Je ne pensais pas vraiment jusque-là. Mais pour terminer, on va wrap it up en disant... Bien, tu sais, ce que je suppose, ce que j'essaie de dire, c'est que, tu sais, de plus en plus, on se fait dire quoi penser. Tu sais, on nous prend pour des caves, puis... Oui, mais ils ne nous disent pas comme ça non plus. Non, ils ne nous disent pas le même. C'est qu'ils ont déjà pensé. Puis ils disent ce qu'ils ont pensé. Puis ils sont vantés comme des personnes qui s'y connaissent. Mais en plus de nous dire quoi penser, on se fait influencer constamment. On est bombardés par 3000 publicités par jour. Puis, en plus de se faire prendre pour des caves, bien, comme un magicien ou un prestigisitateur, bien, pendant qu'eux, ils font leur tour, on se fait dire où regarder. Donc, c'est tout. Je pense que c'est un peu la confusion. Merci beaucoup, Fred. J'aime ça quand tu arrives avec des émotions. En terminant, j'aimerais vous rappeler que... Je ne peux pas faire en terminant 8 fois, par contre. Oui, non, non, mais j'aimerais vous rappeler que c'est Lewis Hamilton qui a remporté le grand prix du Texas en fin de semaine. Et que Justin Bieber a raflé 3 Academies, pas Academies Awards, mais American Music Awards. Donc, 3 en 3. C'était une grande soirée parfaite pour Justin Bieber. Bravo, Justin. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup. L'émotion de Fred, mesdames et messieurs. Un petit dernier bloc de clip. Et puis, on revient pour le dernier bloc de ce 70% live. C'est notre premier devant public. On vous aime, public. Mais ça. Wouh! Alors, surtout elle, surtout elle, surtout elle. Merci d'être là, toi. Ah oui. Dernier bloc de clip, DJ. T'es pas grosse, Fred, t'es pas grosse. Oh oui, pour être chanceux, c'est autre chose. Pour être gagnant, il faut qu'on ose. Avec Superto, évidemment. L'amour est un jeu dont on dispose. Ça se joue à deux, chacun son rôle. Pour jouer gagnant, je te propose une Superpose. Superpose, c'est un jeu. Superpose, c'est un jeu, c'est si facile. Superpose, ça rend heureux, ça nous enivre. Superpose, c'est un jeu qu'on réalise. Superpose. Superpose, de bonne humeur, c'est là qu'on mise. Pour être isolé, ça prend une île. Pour être entouré, ça prend la ville. Mais pour t'évader, je te propose une Superpose. Superpose, c'est un jeu, c'est si facile. Superpose, ça rend heureux, ça nous enivre. Superpose, c'est un jeu qu'on réalise. Superpose, de bonne humeur, c'est là qu'on mise. Dernier bloc de nouvelles, écoutez ça. Il paraît qu'il a gardé son meilleur pour la fin. Il me restait, c'était des hamsters. Non, mais les hamsters, je les aime, les hamsters. All right, alors si on a suivi, ce qui me restait comme catégorie, c'était les excréments. Oui, c'est pas là. Eh oui, eh oui. Éric Carrier a à nouveau été accusé d'avoir faim et un traumatisme crânien afin d'attirer des infirmières à domicile et les inciter à changer sa couche. Ha ha ha, c'est ce qu'il fait tout le temps, ça, là. L'homme d'un 24 ans de Ouxette au New Hampshire a finalement reçu cinq chefs de grossière indécence impliquant chacun une femme différente en juillet dernier, ce qui pourrait lui valoir une peine d'entre 3 et 7 ans de prison. J'aurais dit le bébé de 24 ans, moi. Carrier trouvait ses victimes sur Craigslist et se faisait passer pour un homme qui ne pouvait plus contrôler ses fonctions d'évacuation suite à une blessure au cerveau. Il demandait ensuite à la femme de changer sa couche souillée, ce qui habituellement les rendait un peu suspicieuses. Je veux dire, un cadre pas capable de regarder une femme dans les yeux parce qu'il y a un gros problème avec sa mère. C'est... j'ai pas commencé à le psychanaliser, mais... Ouais, ouais, je suis rendu là, Chris. Ça vaudrait la peine. On a donné des infirmières pour y changer la couche en fiquant des patentes. Merci, Dr Mailloux. Je suis content de ne pas le faire mal. Vraiment, 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 vraiment. On continue. On va y aller de façon excrémentielle. One excrement at the time. Ouais. Shit is the limit. Une enquête a lieu afin de déterminer les causes derrière un accident des plus sortides survenus dernièrement alors qu'une cinquantaine de pompiers et quatre hélicoptères travaillaient à éteindre un feu de forêt dans la région de Port Macquarie, au nord de Sydney, en Australie. Ça existe, ça? Ça existe. En effet, 29 de ces pompiers ont dû être évacués et décontaminés après qu'un des hélicoptères a déversé l'eau qu'il avait recueilli dans un point d'eau. Le problème, c'est que le point d'eau choisi n'était pas le bon et contenait du liquide pas encore traité par le centre de traitement des eaux usées adjacents. Là, tu veux dire de la merde, là. Une tempête de merde. Quand tu dis liquide pas encore traité, Laisse-moi finir, on va y aller plus en détail. L'eau usée était de classe 2 et selon les autorités... Et il y a une classe 2, donc une classe 1. C'est ça, c'était pas de classe 1. Je vous explique la différence parce que selon les autorités, elle ne contenait plus la plupart des cochonneries qu'elle contient. habituellement, puisque le premier traitement filtre 60 % des matériaux solides. En ce qui me concerne, 40 %, c'est encore beaucoup trop à mon goût. Surtout si on commence à s'attarder à ce qui pourrait être désigné par matériaux solides. Surtout quand on te la verse sa tête. Et que les réservoirs de ce genre d'engin peuvent contenir autour de 10 000 litres de liquide. 10 000 litres de liquide niveau 2! Ça fait 4 000 litres de merde. Ça en fait des condoms usés et des... Si on fait le calcul. Disons-le, disons-le, ça n'en fait pas mal. On en apprend tous les jours. C'est presque 70 %. J'aurais aimé ça. C'est proche. Est-ce qu'on est arrondi aux 70 %. Ah oui, ah oui. On est-tu tous d'accord, Julien? Modifions la réalité. Bon, 70. Et ça, on, de toute manière, c'est où, t'as dit? C'est la lune? Ouais. Non. En Australie, c'est pareil. C'est aussi loin. La lune, l'Australie. Finalement, Alexander Georgievich Semenov, un Russe, a obtenu un brevet pour une invention des plus ingénieuses et dégoûtantes. Son invention est un système permettant aux soldats enfermés dans un tank de disposer de leurs déchets organiques de façon efficace et créative en les joignant à des produits explosifs dans un obus d'artillerie qui pourrait ensuite être tiré sur l'ennemi. Hé, mais c'est fort! Si vous suivez bien, oui, par déchets organiques, on parle de pipi-caca. Voilà, oui. Là, c'est dans les bombes. On voit aussi, en fait, le graphique qui est inclus avec l'instance de brevet. Les fesses du soldat, ici, qui fait ce qu'il a à faire dans un obus. Voilà. En plus de débarrasser les soldats qui peuvent être parfois enfermés dans leur véhicule pour plusieurs jours, d'une source d'inconfort certain dans l'habitacle restreint d'un tank, le tir de cacartillerie. C'est trademarked! C'est trademarked! Attends, attends, attends. Ou la scatogive, si vous préférez. Oh! Transfert directement la misère à l'ennemi dans une forme de guerre psychologique et bactériologique qui semble s'inspirer de techniques ancestrales. En effet, il n'était pas rare au Moyen Âge ou dans la Rome antique, par exemple, que la piétaille enduise leurs armes d'inscriment pour provoquer des infections et aggraver une blessure qui aurait pu être autrement facilement guérie. Ça fait qu'on n'invente rien, finalement. On fait juste le renouveler, le moderniser. T'as appelé ça une innovation, tantôt. C'est une innovation technique. T'as appelé ça une innovation technique à crottes 47. Emmanuel Côté-Séguel, merci! Et là-dessus, comme vous avez encore au moins un tympan sur deux qui fonctionne, parce que sinon vous n'auriez pas entendu scander son nom, DJ George, achève les moribos! Ils sont piégés, un maudit, là. Ben, ça va être moins pire cette fois-ci, parce que j'ai apporté mon livre des grands Québécois, qui présente les records québécois. Les records à nous autres! Oui, je vais commencer ça en vous faisant jouer la sonnerie olympique, comme il se doit. La sonnerie olympique qui a inauguré les Olympiades de 1976 pour nous mettre en train, puis après ça, on va lire des petits extraits. Donc, voilà. Et voilà. Bon, maintenant j'enchaîne avec le ballet de la cérémonie de clôture, tiré du même album, et je vous lis des magnifiques passages. Donc, premièrement, je m'organise un instant. Moi, j'aime ça DJ quand tu recycles des affaires qui font partie de notre patrimoine, comme ça, puis tu en fais une chronique, qui fait que tout le monde ici, on va apprendre des choses qui, peut-être, vont espérer pouvoir oublier. C'est ça. Alors, on a des photos à l'écran, c'est le mieux que je peux faire. Il s'agit ici de Michel Rivet, qui a un grand record au mois de février 1983. Alors âgé de 38 ans, skieur depuis l'âge de 4 ans, Michel Rivet établissait un record mondial d'endurance à ski. 127 heures et 30 minutes, continuelle en ski. Bon, et il peut également se targuer d'être l'un des rares Québécois dont le nom de figure dans le livre des records Guinness 80, sous le titre du skiant le plus insolite au monde, pour avoir, et c'est là que la photo a été prise, danser le twist en ski sur un tapis roulant pendant 31 minutes. Ben, j'ai l'impression que ça pourrait être amélioré. Mais bon, ça, c'est un livre de record de 84. Alors, qui sait, ça a peut-être même déjà été battu. Donc, voilà. C'est quoi, c'est un record de marbre, là? Oui, 31 minutes, voilà. Non, non, ça prend un tapis roulant. Oui, ça prend un tapis roulant. Ça prend des skis. Un gris de cave. Ça prend 31 minutes devant toi. Un big twist. Non, non, puis tu as besoin du maire aussi, dans ce temps-là, en 1980, pour homologuer. Le maire est parti après 31 minutes. C'est ça, ça s'est arrêté, là. Alors, prochaine photo, on a ici... Non, je suis... Hé, règle à coups de pied! Oui, il s'agit bien sûr de Céline, mais passe à l'autre d'après. On va se couper, Céline, c'est plate. Ici, nous avons 17 heures derrière un jeu vidéo Odyssée. Ça fait des zombies! Ça, un jeu vidéo Odyssée, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon ami Israël Trudel-Denis qui m'a l'expris. C'est un genre de plastique transparent qu'on colle sur l'écran de la télé avec la statique, qui fait des dessins. Puis là, on promène un petit point dans un trajet ou des affaires comme ça. Donc, le jeu en soi, c'est juste un petit point. Puis selon le plastique qu'on met, ça fait un jeu différent. Donc, on a Annick Deluc qui a joué pendant 17 heures à ça. Voilà, en 1982. En 1982, oh! Déjà à l'époque, on ressentait les effets négatifs du jeu vidéo. Elle était animatrice à C'est Quoi, à ce moment-là. Ah, bien, ça explique aussi tous les logos qu'on voit sur le livre. Oui, oui, exactement. C'est financé par Radio Énergie, Mont-Moineux, Bide de Dan sur la météo, puis tout. Et voilà. Également, sur la même page, on a, prochaine photo, s'il vous plaît, il confectionne une boule de plomb de 42 livres. Oh! Alors, oui, on nous dit ici que lui, il a pris le papier d'aluminium qu'on appelait dans le temps du papier de plomb qu'il y a dans les paquets de cigarettes. Yes! Et puis, il roulait ça petit à petit, puis ça a devenu une boule de 42 livres. Alors, il s'agit de Claude Dugrenier de Chomédé à Laval. Ha! 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 C'est tellement local! Yeah! Oui, parce qu'à Laval, des affaires à faire. À la fin de 83, sa boule pesait 42 livres, 9-11. Tout un exploit, et ce n'est pas fini. Ben oui, ça a dû grandir depuis l'émission de ton livre en noir et blanc, imprimé sur du gros carton-là. C'est possible. Prochaine photo est un peu floue, mais il s'agit de Joseph Paré avec son épouse après que Joseph Paré a coupé des cheveux pendant 61 heures et 12 minutes. Attends, la personne à gauche, c'est une fille? Oui, c'est sa femme. OK. Son épouse. Son épouse. On comprend pourquoi il passe autant de temps à couper des cheveux. Je remercie d'ailleurs le gars d'avoir eu une moustache. Oui, ça nous aide énormément. Donc, pendant 61 heures et 12 minutes, il a fait un barbeton. Donc, il a coupé des cheveux non-stop. Et à noter qu'on a réservé les services d'un chronomètreur, un véritable spécialiste en la matière, M. Julien Bellemart, pour chronométrer l'événement. On précise que Julien Bellemart s'amena à l'heure prescrite avec ses chronomètres officiels, parce qu'un chronomètreur qui arrive en retard, ce n'est pas extrêmement crédible. Alors, voilà. Sinon, photo suivante, on a ici un magnifique petit couple, les deux personnes de gauche, qui se sont embrassées pendant 12 heures et 19 minutes, malgré la magnifique stache du gars. Le 27 mars 82, à la Place Versailles, à Montréal. Elle n'est même pas au sang, man. Elle est irritée un peu. Elle doit avoir la moustache molle. Il pouvait se reposer 5 minutes par heure, disons-le. Voilà. Ah, ben là... Facile de voir. Ben oui. Elle pense d'échanger à la gomme, tu sais. Ben oui. Photo suivante, on a ici une tour Eiffel constituée de rasoirs Bic. Avec un homme qui n'en semble pas... Bic! Alors, pensionné de la compagnie Consolidated Bathurst, Michel Lapparé a trouvé un moyen original pour ne pas s'ennuyer. Il construit des tours Eiffel avec des pièces de rasoirs jetables Bic. Et il collectionne les cravates spéciales aussi. Et pour réaliser cette très belle tour, haute de 41 pouces, eh oui, pas moins, il lui a fallu attendre un an et demi avant de ramasser les quelques 220 pièces de rasoirs jetables Bic qui la composent. C'est parce qu'ils les utilisent, là. Oui. Alors, quant à la construction de la tour, elle a exigé pas moins de 36 heures. Alors, ça, c'est son moyen pour ne pas s'ennuyer. Penses-tu que ça l'aide avec les filles? Ben, écoute, ça l'aide certainement, moi, c'est sûr. Ce qui est beau, c'est que ça avait pris 36 heures à construire la tour, mais un an et demi ramassé les rasoirs et ça, c'est son moyen de pas s'ennuyer. Voilà. À chaque fois qu'il utilise un rasoir... Il collectionnait les rasoirs jetables! À chaque fois qu'il se rase, il le jette pas et ça, ça le désennuie. Bon, le record suivant est fort intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait ici. C'est quelque chose qu'on pourrait organiser ici. Il s'agit d'un jeune Montréalais qui regarde 57 fois de suite le plus mauvais film tourné par Ronald Reagan. Bon, on va voir sur la prochaine photo. Eh bien, oui, il s'agit de Marc Lazarek, un jeune Montréalais passionné des films de Ronald Reagan. Au mois de novembre 1984, il a regardé 57 fois de suite le film Bedtime for Bonzo, un film tourné en 1952 dans lequel Ronald Reagan tenait le rôle d'un professeur de psychologie dont le père repris de justice tente de prouver avec l'aide de Bonzo, le chimpanzé, que le comportement humain est déterminé par l'environnement. C'est un Christ! Un excellent film. Mais là, c'est un héros parce qu'il a écouté 57 fois le film avec... C'est lui qui a le raccord. On fait ça avec la quatrième dimension. Mais là, le gars, il était-tu dans le coma, mettons? Non, non, non. Parce qu'on pourrait trouver quelqu'un dans le coma. Non, 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 non. Il faut que tu sois attentif. On fait ça avec la quatrième dimension, 57 fois. Je pense qu'il y avait le cossin avec les yeux et les gouttes qui tombaient dedans pour que ça soit tout le temps ouvert. Mais ça, c'est dans ma tête. C'est donc bien BS de, mettons, cibler un acteur puis de cibler son film de vlog 30 ans puis de... Oui, le pire, le pire. ...pastiser le record de vous mettre dans la bouche du lit. Ben, Marc Lazarec avait acquis une grande résistance à la vue prolongée de films de toute catégorie parce qu'il travaillait comme placier dans un cinéma du centre-ville. Oui, attendez. Et il devait réussir à battre trois autres concurrents en passant 78 heures et demie à revoir bedtime bien qu'elle est dans un fauteuil installé devant un écran dressé dans un hôtel de Pointe-Claire en plus. C'est comme une proto C'était pas le seul qui voulait faire ça. Oui, exactement. Et, attention... C'était pas le seul qui voulait faire ça. Il était trois. Oui, et puis là, c'est lui qui s'est rendu jusqu'à... J'étais trois! Mon tabarnasse! C'est lui qui a gagné. Et la victoire de Marc Lazarec devait lui rapporter, attention, mesdames, messieurs, un appareil vidéo et une copie du film Bedtime for Bonzo. Oh! Pour le regarder une 58e fois. Ben voilà, tu sais, vous ne partez pas les mains vides, repartez avec le jeu maison de battre le record. Ou peut-être le mettre dans un obus puis chier par-dessus. Oui, c'est une autre possibilité. L'autre record, c'est pas... C'est pas un humain tant que ça. Oh, il y a celle-là, par exemple. OK. Il a fait 35 heures sur une trampoline, mesdames, messieurs, aux Galeries Rive-Nord à Repentigny. Ah bon? J'aime ça, moi, le local. J'adore ça. Le prochain, j'ai pas de photo, mais... Ça sonne glamour. Il s'agit de Jean Matteau, un employé de la centrale nucléaire de Gentilly qui n'est pas dangereuse, rappelons-le, qui a capturé... Jamais dangereuse. Il a capturé un papillon de 6 pouces d'une extrémité de l'aile à l'autre. Et oui, ce qui est extrêmement rare car la moyenne des papillons de ce genre mesure tout au plus de 4 à 5 pouces normalement. Oh! Oh! Quel record! Québec! Voilà, yeah! On est tenu! Un record, c'est quoi? Voilà, ça nous ôte, ça. Je tiens à souligner, tu sais, depuis le début, t'as tourné à peu près 6 pages. Oui, c'est tout. T'as pas mis des post-its pour comme prendre les meilleurs, t'as juste pris 6 pages. Moi, je vous offre... Juste fait un résumé. Est-ce que c'est tout le livre qui est comme ça ou t'es tombé sur le... J'ai quand même lu et fait une sélection. Ça paraît pas parce que je suis professionnel, mais oui, c'est comme ça. qui est marié, déjà. C'est ça, il y a un peu de temps. Oui, alors, désolé. Désolé, mesdames. C'est surtout sur la qualité du produit. Oui, oui, non, ben ça... En fait, d'ailleurs, c'est le livre de ma blonde. Je la salue. Oui, oui, ben... Maintenant qu'on en parle, c'était à elle, voilà. Salut, Nathalie, qui me regarde peut-être ou là, maintenant, à d'autres. Ça apporte tellement à une femme. Ah, écoute, moi, là, ça m'a apporté beaucoup de choses. T'en as-tu un dernier ou c'est pas mal la fin? Écoute, j'en ai... Il s'agit d'Alain Marillac qui hypnotise un homme pendant 190 heures. Donc, pour ceux qui étaient là au début de l'émission, on a écouté un essai d'hypnose par télé de 23 minutes pis on n'a pas été capables. Ça a super fonctionné. Donc, lui, pendant 90 heures, donc, voilà, cette expérience a débuté à Alma et c'est... Ouais, et c'est terminé... On a déjà réalisé dans la salle? ...à Pékin, non, je ne sais pas. Elle a pris fin, donc, a commencé le 3 novembre, elle a pris fin le 11 novembre, 190 heures. Donc, cette expérience s'est tenue au centre d'achat le... Oh, yeah! Oui, le carrefour qui a été difficile autant pour Alain Marillac l'hypnotisant que pour Marcel Lavoie l'hypnotiser. La nuit, Misha, une astrologue écartement ancienne, assistait Alain Marillac lui permettant de se reposer pendant que Marcel Lavoie dormait sous surveillance. Ah, oui, voilà. Un médecin... Sous surveillance! Mais, attention... Moi, j'aimerais ça être payé pour le checker dormir. Oui, mais attention, là, vous vous dites c'est peut-être dangereux tout ça, mais non, pas du tout. Il y avait un médecin qui venait voir le sujet régulièrement tous les trois jours. Donc, voilà. Ah, ben, voilà. Et voilà. Qu'est-ce que peut arriver? Non, rien du tout, c'était clair. Mais là, le gars sous hypnose, il mangeait pas, il buvait pas, là. Non, ben, peut-être qu'on lui faisait faire des affaires. Oui, oui, oui. On va boire de l'eau parce que c'était déshydraté. C'est ça, t'sais, un cookie de hypnotisé. Trois jours, pas doux, ça fait pas de piste. Non, c'est ça, pas beaucoup. Donc, lui, il soutient l'hypnotiseur s'intéresser davantage à la science de l'hypnose qu'à ses côtés spectaculaires. Voilà. Ben. Je vais juste dire ça. C'est ça, c'était mes records. Donc, ça, c'est tout mes super-héros du quotidien. Et voilà. Etienne Forêt, Didier-Georges, mesdames et messieurs. Merci. Merci, Emmanuel, d'avoir tenu mon micro tout le long. Ça me fait plaisir. On arrive donc à la fin de ce 70% live pour la première fois. Avant, j'aimerais ça vous mentionner le fait qu'à la page 9 du 24 heures cette semaine, aujourd'hui, il y a un chômage d'un homme qui a été interviewé par une gentille journaliste. Ouais. Et c'est la cinquième fois qu'on fait. Et finalement, il y a une pouce-crayon qui a décidé de prendre du temps dans son horaire pour venir se faire dire des évidences. Merci beaucoup. Oui. Oui, ça a été fabuleux. Sinon, c'était 70%. Il nous reste encore trois disques de notre invité Gab à donner. Oui. Ça va, tu m'en as déjà donné un. Sinon, restez parce que juste après, c'est Simon Chénier qui reprend le contrôle. On est dans cette fin de fois en 2012. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Julien Bernatché. C'est plaisir. Emmanuel Côté-Séguin, bien sûr, Étienne Forêt. On n'est pas loin. On continue à vivre la soirée avec vous. C'est la foi de l'absorbe de Média. Oui. Merci, Nanny Daniel. Merci, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada